Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est M. Martin en art plastique. Je fais une vidéo étant donné que vous êtes en confinement. Puis je vais vous montrer là qu'est-ce qu'il va falloir faire pendant ce moment-là. Wow! Ok. Vous ne le voyez pas, mais je suis au travers de mon trépied et j'essaie de trouver une bonne position pour faire la vidéo. Je fais ça spécialement pour vous. Ça fait que pour commencer, sur la première feuille que je vous envoie par courriel, j'ai mis en plus gros l'image que vous aviez déjà avec ce que vous avez envoyé, ce qu'on était en train de faire comme projet à l'école. On avait écrit « Joyeux Noël » avec plein de beaux motifs à l'intérieur et avec aussi des dessins autour pour embellir. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé « M. Martin, est-ce que je peux colorier ça tout de suite? » Je vous avais dit « Non, on va réserver ça pour la fin. » Mais là, vu les circonstances, je te l'ai mis la même image en plus gros. Puis tu vas pouvoir le colorier. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est sûr que moi, je te recommande fortement d'utiliser des crayons de couleur de bois pour le faire. Parce que c'est vraiment beaucoup plus précis que le crayon feutre. Je vais te demander de faire attention à, quand tu colores, de ne pas dépasser. Regardez par exemple ici, j'ai une ligne. Il ne faut vraiment pas que je dépasse la ligne. Puis aussi, quand tu colores, tu peux y aller en faisant quand même assez fort. Fais attention aussi de ne pas dépasser. Regarde bien à l'intérieur. Il ne reste pas de blanc et je ne dépasse pas. Il faut faire attention à ces deux éléments-là. Tu ne dépasses pas et tu ne laisses pas de blanc. Ça fait partie de la précision. Il faut vraiment être précis quand on colore. C'est mieux de colorier un petit peu moins loin pour après ça avoir de la marge de manœuvre. Parce que si jamais tu dépasses, tu ne peux pas effacer. Ça fait que, prends le temps qu'il faut, ce n'est pas une course. Le but, ce n'est pas de se débarrasser, c'est que ce soit bien fait. Toujours. Tu sais qu'il faut toujours que ce soit bien fait en or plastique. La deuxième feuille que je t'envoie, c'est celle-ci. Je vais te demander sur celle-là, de faire des motifs au travers des cadeaux de Noël. Parce qu'évidemment, tu vas faire les cadeaux de différentes couleurs. Mais avant de mettre la couleur, je vais te demander de mettre des motifs. C'est quoi des motifs? On l'a vu en classe. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu peux dessiner différentes formes. Ça peut être des étoiles. Ça peut être des cœurs. Ça peut être des triangles. Puis quand tu dessines des motifs, on n'est même pas obligé de les voir au complet. Vois-tu ici, j'ai fait une étoile qui est cachée derrière le ruban. Ça fait que le ruban est superposé par-dessus mon étoile. Ça, il n'y a aucun problème. On peut faire ça aussi. Puis même que mon étoile, tu vois-tu, je la prolonge sur l'autre façade du cadeau. On peut faire ça. Il n'y a aucun problème. Donc là, je fais ça rapidement. Mais toi, tu vas pouvoir prendre le temps de bien colorier tous les éléments. Puis là, après ça, tu prends un crayon de couleur. Encore là, de bois, c'est ce qu'il y a de plus précis. C'est ça que je te recommande pour vraiment bien mettre des beaux, pour être vraiment précis. Parce qu'avec un crayon-feuble, ça ne fait pas le même travail. C'est un petit peu moins précis. Puis encore là, prends ton temps. Il ne faut vraiment pas dépasser et ne pas laisser de blanc. Pour s'assurer que ce soit clair comme image. Et que tu prends le temps de t'appliquer. Encore une fois, ce n'est pas une course. Donc, tu as vu, après ça, une fois que tu as mis des motifs partout dans les cadeaux, tu peux mettre la couleur comme ce que je viens de faire. Ça marche. Ça, c'était la deuxième feuille. La troisième feuille que je t'envoie. Ici, comme je t'avais dit de mettre des motifs dans la deuxième feuille, ici, j'ai décidé de trouver une image avec plein de beaux motifs. Ça fait que tu peux colorier ça. Il n'y a aucun problème. Ça fait que ça, c'était pour la troisième feuille. La quatrième feuille, ça, c'est d'autres exemples de motifs. Encore une fois, moi, ce que je te demande de faire, c'est de mettre différentes couleurs dans chacun des espaces. Pour vraiment mettre chacun des détails en valeur. Regardez, par exemple, ici, si je mets bleu, je ne peux pas mettre de bleu ni ici, ni là, ni en haut, ni en bas. Il faut que je trouve des couleurs différentes. Pour que ce soit, pour faire ressortir les détails. Par exemple, ici, j'ai mis orange. Si je vais à côté, je peux mettre orange aussi. Mais je ne peux ni en mettre en haut, ni en bas. On essaie d'être original autant que possible. C'est sûr que si tu as fait le tour de tes couleurs, bien là, oui, à ce moment-là, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Mais il faut essayer de ne pas mettre toutes les choses de la même couleur. Il faut essayer d'être original. Ça, c'était la quatrième feuille. La cinquième feuille, maintenant. Là, ça, c'est un Père Noël que j'ai dessiné en utilisant le logiciel Paint. Parce qu'on a appris jusqu'à maintenant à dessiner des personnages. Puis, avec des cercles, on peut dessiner vraiment n'importe quoi. Ça fait que pour ça, ici, je vous ai donné un exemple de comment dessiner un Père Noël en faisant juste des cercles. Tu peux commencer en faisant un cercle. Tu en fais un autre plus gros. Puis, après ça, ici, tu en fais un autre entre les deux pour mettre la barbe de ton Père Noël. Le nez, les yeux, chaque côté ici. Après ça, tu effaces ça, tu effaces ça. Puis là, tu peux rajouter les détails. La bouche, les oreilles, le chapeau. Ici, les bras à chaque côté avec les mitaines au bout. Les jambes. Et là aussi, tu remarques que ce n'est pas deux jambes qui sont séparées de chaque côté du rond. Il y a un triangle ici entre les deux. Quand les jambes sont un petit peu écartées avec un pantalon, tu vas voir, ça fait un peu comme un triangle comme ça. Ça, c'est pour un Père Noël. La prochaine, la sixième page. J'ai dessiné un reine en utilisant le même logiciel Paint. C'est pour te montrer qu'avec des formes, tu peux dessiner n'importe quoi. Par exemple, ici, j'ai dessiné un cercle. Donc, si tu commences ici, tu fais un cercle pour commencer. Tu peux en faire un autre, vois-tu, un petit peu à côté ici. Donc, ici, je peux en faire un autre. Un peu plus reculé, j'en fais un autre. Puis là, déjà là, je situe la tête du corps. Donc, ici, je peux faire le cou. Après ça, ici, juste en bas, là, je peux faire le museau. Puis après ça, ici, j'ai mon oeil. J'ai ici mon oreille. Et là, ici, là, j'aurai le bois de mon cercle. Là, je peux y aller peut-être un peu plus en détail ici, là. Avec le bois ici, même à faire l'autre côté. Je peux faire le bois ici qui dépasse. Après ça, je vais avoir le corps ici. Et là, ici, là, ce qu'il y a de plus facile, c'est quand tu fais tes cercles. En premier, pour situer ta patte, elle va arriver où. Donc, là, tout ce que j'ai à faire après ça, c'est de relier mes cercles ensemble pour faire ma patte, pour commencer. Ensuite, ici, plus bas, j'ai deux autres ronds. Un, deux, mon sabot ici. Je relis ça ensemble. Puis là, je vais avoir ma première patte, là. Ma deuxième patte, elle est en l'air de même. Puis là, mon autre patte, comme elle porte au sol, elle va arriver à peu près ici. Mon rond, je vais le faire à peu près là. L'autre ici. Puis comme tu remarques, là, je peux partir un peu en arrière, là. OK? Il n'y a vraiment pas de problème. Puis après ça, ici, je relis mes cercles. J'ai mon sabot. Je peux mettre mon autre sabot un peu plus à côté ici. Mes deux cercles. Même si je n'arrive pas parfaitement vis-à-vis les cercles, ce n'est pas grave. C'est juste pour se donner une idée de où est-ce qu'on se dirige. Pour se donner un petit aperçu. Voilà. Ça fait que là, après ça, ici, je peux rajouter les détails. Je peux rajouter du poil. Puis ça se fait quand même assez bien, là, pour ça. Ça fait que pour l'instant, c'est vraiment toutes les activités que j'ai prévues d'ici le temps des fêtes. Parce que pendant qu'on est en confinement, c'est toujours bien de développer sa précision quand on colore. De développer aussi, là, c'est des manières efficaces de dessiner plus rapidement, plus facilement. Puis en même temps, si tu as envie de faire d'autres dessins au travers, ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas de problème. Tu peux m'envoyer des images par courriel à martin.bernier, à commercial, csbe.qc.ca. Ça fait toujours plaisir de voir tes dessins. Puis, n'hésite pas. Si jamais tu veux me parler, tu as des questions ou quoi que ce soit, je vais prendre le temps d'en prendre note. Je te souhaite de passer une très belle journée. Puis, on va se revoir bientôt, j'espère. Bye-bye.